La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information, Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Voici les principaux titres pour cette semaine. Moi de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. Puis la tendance va être malheureusement dans la croissance. Le point sur la santé publique dans la région. Et la santé mentale de notre population a été clairement très éprouvée par les mesures de confinement qu'on a dû avoir pendant la COVID. Julie Roy, grande gagnante de l'émission Le Lot du Diable. Peu importe la décision ou l'orientation que quelqu'un veut prendre, je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est s'y mettre en action. Consultation publique pour la révision de la politique culturelle. Ce n'est pas une politique artistique, c'est vraiment une politique culturelle. La culture, c'est toutes sortes de choses. C'est notre manière de vivre ensemble, c'est notre manière, nos manières de vivre le territoire. Ça peut être des techniques de pêche, ça peut être la manière dont on vit les saisons. C'est très, très large. Prédiction de Fred sous le thème de l'École de permaculture de Val d'Espoir. Ça fait 14 ans qu'on a instauré le Jour de la marmotte au Québec. C'est nous autres qui pensons à ça. C'est en Gaspésie, ça représente l'entièreté du Québec à travers la Fédération canadienne. Retour sur la séance du Conseil municipal de Percé. On trouve un peu inconséquent que le ministère de la Culture puisse permettre l'implantation de poteaux qui vont vraiment venir, je dirais, affecter le paysage. Puisque notre site patrimonial est dédié au paysage pour la ville de Percé et non au patrimoine bâti. La revue de Presse hebdomadaire. Bonne émission. Toute l'équipe de Michel et Thérémy Tom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir. Ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé. C'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.